les vierges bienvenue sur 5 star tarot vous allez pouvoir profiter des readings 3.0 les vierges 2.0 c'est une avancée technologique et 3.0 c'est le décentraliser la décentralisation c'est c'est l'internet décentralisé c'est le web point 3 c'est donc voilà c'est ces niveaux dessus encore donc profitez en profiter de ces nouveaux readings les vierges on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous mes amis bienvenue sur 5 star tarot allez c'est parti on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous my friend virgos j'espère que vous allez bien 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 ermine mens thank you merci pour les 20 e ça me fait super plaisir caroline beaucoup merci pour les 11 11 merci caro merci ça fait super plaisir corinne simon simon thank you merci pour les 17 17 ça me fait super plaise bien entendu et merci à vanessa cross pour le 23 merci pour vos messages allez c'est parti les vierges pour voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous mes amis c'est ça c'est ça le 0.2 c'est une avancée technologique et le 0.3 c'est c'est la nouvelle génération 3.0 donc c'est là c'est le web décentralisé en fait on sort du w w w vous me dites si jamais c'est c'est ça mes amis mais bon en tout cas c'est parti j'espère que vous apprécierez ce reading allez c'est parti l'énergie qui vous porte mes amis c'est l'as d'émotion donc ça peut vouloir me dire que c'est un nouveau départ en amour et nous avons le roi d'action ici qui est in reverse alors surtout ce que ça veut me dire c'est que vous avez compris que l'amour c'est très important c'est à dire en gros que le monde des coupes n'avait absolument rien à voir avec le monde des pentacles donc ça peut vouloir me dire que je suis pas en train de parler de vous ici les vierges ok mais il ya potentiellement quelqu'un ici qui a choisi la luxure à l'amour ou quelque chose par rapport à l'amour ou quelqu'un qui qui voulait contrôler les choses ou qui voulait faire quelque chose qui a cru peut-être prendre un bon chemin ici ou alors ça peut peut-être vouloir me dire aussi qu'il ya quelqu'un en ce moment dans votre dos peut-être un serpent quelqu'un qui nous qui vous cache ses véritables intentions c'est tout à fait possible aussi vous allez dire beaucoup de suppositions pour un tarot leader à deux balles ton reading 3.0 j'ai mais j'ai pas encore commencé d'accord j'entraîne juste regarder les énergies qui porte le jeu de quoi on va parler ici mais ça vient vraiment me dire que apparemment il y aurait ici potentiellement quelqu'un qui vous cache ses véritables intentions et avec le set de confort ici et quelqu'un que vous devriez foutre à la porte mes amis les vierges le set de confort ici ça peut vouloir me dire aussi que vous aimeriez vous débarrasser de quelque chose d'une certaine énergie il ya quelque chose de très inconfortable ici mes amis les vierges avec la carte du chariot river ça veut dire que vous avez peut-être en ce moment l'impression de reproduire les mêmes erreurs ou d'aller nulle part ou de peut-être ne pas vouloir ingurgiter une certaine leçon c'est tout à fait possible vous avez le magicien ici qui veut me parler aussi d'une transformation ici de tout ça de toutes ces énergies négatives on a le 6 de confort in rivers qui vient me rappeler qu'en ce moment ça ne va pas et nous avons les amoureux qui viennent me dire que nous sommes face à un choix et l'empereur in rivers ici qui vient me dire que petit à petit il ya potentiellement une libération une prise de conscience ou le fait de lâcher prise sur quelque chose ou le fait de redescendre d'un cran ici mes amis les vierges je viens de faire le rédic des lions qui était fantastique je sens que ça va pas être la même pour vous mes amis les vierges ça veut pas dire vous êtes moins bien que les lions de qui que ce soit d'autre bien au contraire vous êtes aussi les plus généreux avec moi les vierges donc rien à voir donc c'est les énergies qui portent le jeu et maintenant c'est parti nous avons le judgment qui peut être le retour d'un ex mais ce que je vois c'est que c'est le retour du passé et surtout un wake up call ici que la source vous envoie en partie en challenge nous avons la reine d'émotion ça peut vouloir me dire qu'en ce moment énormément d'émotions à emmagasiner avec l'as d'émotions ici ça peut être très éprouvant et très difficile pour vous en ce moment quand je dis émotions je vais pas parler forcément d'une nouvelle histoire d'amour mais je veux dire peut-être aussi beaucoup donner en nervosité d'énervement de beaucoup de choses qui remontent comme des boutons de l'apnée c'est très possible aussi pendant que j'y pense voilà ça peut des ça peut péter je veux dire et ça peut se voir c'est à dire que à mon avis ça doit se voir de l'extérieur en ce moment un certain énervement d'accord donc ça peut vouloir me dire que en ce moment vous avez peut-être beaucoup de soins énergétiques à faire soin reiki soin voilà brûler de l'encens méditation là vous en avez besoin ça transpire ça le rating nous avons le cadre d'émotions en uber ce qui vient me dire encore une fois de plus que vous êtes buté borné que vous n'arrivez pas à écouter votre enfant intérieur là ça y est vous allez me dire ça y est là c'est le grand g au début il commençait là il n'arrive pas tôt et là il va se mettre à gueuler il va se mettre à voir bouger pas du tout mes amis les vierges encore une fois je suis pas là pour vous dire que la ticket la tierce qu'il arrive et tout je suis vraiment là pour et c'est l'énergie vous savez les cartes je m'en cogne des cartes je suis médium je prends les énergies dans la tronche d'accord ni je suis pas astrologue non plus donc les planètes à la limite elles sont là bien entendu les planètes c'est mieux tout ça ça back up et ça se ramène à moi mais encore une fois je vais essayer de gérer ici mais mes amis les vierges nous avons la cavalière d'action ici il me verse qui vient potentiellement me dire que vous savez pour moi il y a quelque chose qui n'est pas vécu ici dans ce rating ce que je vois c'est à dire que c'est comme quelqu'un qui a une passion d'accord c'est comme qui a envie de devenir un danseur étoile ou une danseuse étoile et qui toute sa vie va regarder des théâtres qui va aller au théâtre et tout qui a pourtant les moyens qui est assez souple qui se fait des super trucs dans son salon mais qui ne va jamais prendre de cours de danse vous voyez ce que je veux dire là donc qui ne va jamais s'entraîner et tout ça et qui va rêver toute sa vie qui au bout d'un moment va peut-être se réveiller mais se réveiller trop tard en faisant par exemple des décors par exemple pour les spectacles de danseurs ou de danseuses mais qui auraient voulu être danseurs à la base et il y a quelqu'un c'est comme si c'était et puis au bout d'un moment on regarde ça et on se dit merde j'ai pas pu faire ça et c'est toute une frustration qui remonte et une énorme tristesse c'est une analogie c'est une allégorie mais c'était pour vous faire comprendre ce que je voyais je vois quelqu'un par exemple qui ou comme dans Wolfgang Amadeus Mozart vous savez celui qui raconte son histoire qui reste un peu dans l'ombre et tout ça qui essaie de composer pour le roi mais finalement il admire Mozart vous voyez tout ça c'est très c'est un peu l'énergie mais ça veut pas dire que c'est votre vie mais c'est un peu une énorme injustice quelque chose de de très profond qui remonte dans les entrailles et c'est en train de vous pourrir et ben justement encore une fois quand je vous dis que je m'en cogne des cartes c'était devant moi depuis tout à l'heure mais je vous promets que je l'avais pas vu c'était le 5 d'épines qui est au centre de votre reading mes amis les vierges donc ça veut me dire qu'en ce moment c'est costaud et vous avancez et ça va pas s'arrêter là toute cette semaine vous allez en prendre plein la gueule puisque vous avancez vers l'as d'épines conseil de l'univers on vous demande de sortir de là on vous demande de sortir de là je vais m'arrêter là 3 d'action ça peut vouloir me dire qu'on vous demande de sortir de là ça peut vouloir me dire aussi que on vous demande de vous affirmer d'accord on vous demande de vous affirmer on vous demande de ne pas lâcher ça peut vouloir me dire aussi que la source vous met en face de vérité de fait là par exemple je sais pas vous avez vous vous nourrissez mal au bout d'un moment votre foie elle peut plus contenir vous avez des éruptions cutanées sur la gueule des plaques partout vous allez voir un médecin le médecin il vous dit ok vous vous êtes je sais pas par exemple vous prenez des trucs bio ou vous êtes vegan ou des trucs comme ça le médecin il vous dit bon vous allez prendre de la courtisone vous allez faire ça 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 et vous allez vous dire mais non mais moi je fais pas ça moi je suis venu vous voir parce que je ne dors plus je suis comme ça mon corps il est en train de cramer et mais je veux prendre des plantes je veux faire du reiki et là le médecin il vous regarde il vous dit écoutez toi tu fermes ta gueule moi j'ai des diplômes je vous dis qu'il faut faire ça et puis après vous irez faire vos cristal ou loukoum là vous allez regarder le médecin vous allez soit lui mettre la tête au carré soit vous allez lui dire d'aller se faire enculer on est d'accord surtout si vous êtes je sais pas moi dans naturopathe ou des trucs comme ça vous voyez ce que je veux dire les guides me disent pas mieux que ça très bien ok excusez moi je vous demande pardon les vierges mais en gros ce que ça vient de me dire c'est que vous pourriez monter sur vos grands chevaux d'accord là on vous demande de pas monter sur vos grands chevaux donc soit vous faites ce que vous avez à faire et dans ce cas vous la fermez pardon excusez moi les vierges je suis désolé soit vous faites ce que excusez moi les vierges je reprends je reprends vous avez des convictions les vierges j'essaie de 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 comprendre en fait les énergies sur une ligne vous avez des convictions les vierges donc en fait on vous demande de vous tenir à vos convictions l'univers vous met à l'épreuve là à savoir si vous êtes une grande gueule ou si jamais vous allez le faire obscenfire vous vous demandez si jamais vous allez pouvoir sortir de cette illusion de ce tract noir de ce truc là où vous vous en sortez plus là d'accord et pour terminer vous terminez avec le 7 dp comme si c'était pas déjà assez difficile comme ça donc une peur d'avancer on se cache sous un masque une peur de s'admettre la vérité peut-être même à soi une peur d'être blessé surtout une peur d'être blessé est vraiment abattu et ne sachant que faire ne sachant plus continuer bon alors je vous dis tout de suite à mon avis ce reading il va pas durer longtemps c'est à dire que ça va être une courte période d'ici votre prochain reading tout aura changé pourquoi parce que dans votre environnement vous avez le 3 d'action donc ça peut vouloir me dire que vous avez envie de vous en sortir et que vous êtes tenacieux et que vous allez tenace et que vous allez j'entendais le mot tenacity que vous allez vous en sortir et que au bout d'un moment de toute façon et ça peut vouloir me dire qu'on va vous demander de sortir des prises de tête une bonne fois pour toutes donc ça peut vouloir me dire que ça s'empire encore pour vraiment vous pousser à vous vous êtes solide un livre vous êtes un signe de terrain mais là entre sagesse et folie c'est difficile allez je tire le walk en notaro et je vais aller regarder tout ça potentiellement une personne en face qui dans une mauvaise énergie j'ai l'impression que c'est compliqué ici j'ai l'impression qu'il ya énormément de prises de tête j'ai l'impression qu'il ya quelqu'un qui est dans l'indécision face à vous quelqu'un qui vous ment quelqu'un qui sait pas quoi dire quelqu'un qui a peut-être pas envie de vous mentir mais quelqu'un il ya le set d'épines c'est un lâche et quelqu'un qui est dans une illusion et qui ne sait pas comment sortir ici au niveau du sort donc c'est tout à fait possible vous vous avez plus de passion pour quelqu'un peut-être un ex qui ressurgit du passé mais vous avez pas envie d'aller avec lui bon ça a l'air d'être très compliqué tout ça très compliqué je fais que lire les cartes ici c'est des messages comme ça mais c'est vraiment quand je lis les cartes genre en mode bateau en mode voilà donc allez maintenant je vais aller prendre bah on va clarifier tout ça on va clarifier tout ça on va clarifier tout ça les vierges on passe tous par des moments difficiles les taureaux ils en prennent plein la gueule en ce moment aussi les béliers aussi les berceaux aussi c'est difficile tout le monde tout le monde c'était un peu chaud aller voir les cancers c'était tendu les cancers ils sont sur ils ont envie de tout trucider les gems c'est super dur pour en ce moment alors il y a eu le reading des lions qui était fantasmagorique bon ben voilà ça peut arriver dans une saison qui est un bon reading encore heureux d'ailleurs c'est bien je veux dire ça a été le désespoir pendant un an chez les lions il fallait bien qu'au bout d'un moment les énergies elles changent et encore si ça se trouve bref mais bon voilà vous c'est comme ça et ça veut pas dire que ça va pas s'arranger bien entendu mais bon là je ne fais que parler on s'en fout bien entendu donc on va aller clarifier tout ça bien entendu les amis les vierges bien entendu ça reste un rating 3.0 ça reste un rating 3.0 vous savez tout passe le 5 d'épine il finit par passer aussi alors on va aller clarifier le 5 d'émotion ici j'aimerais clarifier le 5 d'émotion blessure d'abandon blessure de rejet blessure d'humiliation blessure d'injustice et puis vous me rappellerez la cinquième bien entendu mais blessure d'abandon bref allez on va aller regarder ça non mais là c'est l'as d'émotion en fait je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ça mais ces blessures sont à fond dans le reading là five of swords donc les cinq blessures five of swords les cinq blessures voilà encore une fois je vous ai dit une image vaut mille mots c'est pour ça que je me sors des cartes mais je pourrais franchement non je pourrais pas vous balancer un rating comme ça sans avoir des images devant moi bien entendu les guides font leur taf bien entendu donc vous allez vous en sortir vous avez la rage en ce moment mes amis les vierges c'est une très bonne chose j'allais vous dire father of swords in rivers on vous demande de vous calmer on vous dit de ne partez pas à la guerre vous avez besoin de vous calmer si vous en voulez à toute l'humanité pour ce qui vous arrive si vous en voulez à la source et tout ça c'est parce qu'il ya une leçon on vous dit easy tiger pourquoi parce que vous avez du mal à écouter votre enfant intérieur en ce moment j'aimerais aller clarifier le judgment ici j'aimerais vraiment et clarifier le judgment ici pour mes amis les vierges nous avons le magicien river ce qui pourrait vouloir me parler de manipulation ici est ce que c'est vous qui êtes en train de manipuler ou manipulateur manipulé nous avons la justice ici nous avons aussi de mordeaux donc il ya quelque chose que vous ne dites pas ici mes amis les vierges et nous avons le religieux qui n'a rien à voir avec religion nous avons le hiérophante qui équipe alors ça peut vouloir me dire que vous avez la connaissance parce que regardez il a une clé là avec le le cerveau avec le petit hétéron au milieu qui représente bien entendu le décart disait que c'était le siège de l'âme donc l'épiphyse voilà la petite clé un instant présence en jugement qui ouvre les portes de la connaissance une vie sans introspection ne mérite pas d'être vécu disait les anciens out of connaître toi même tu connaître à la nature de tout chose donc j'ai l'impression que vous avez des connaissances ici mais là ce que cette carte vient me dire ici c'est que soit ces connaissances sont mal exploitées soit ne sont pas entendus et j'ai l'impression que il ya une énorme frustration c'est comme s'il y avait une connaissance qui demandait à être entendu ici mais qui ne l'est pas et j'ai l'impression que c'est un peu un appel au secours ici voyez ce que je veux dire donc ça peut vouloir me dire que vous êtes peut-être en manipulation par rapport à ça où je sais pas il ya il ya comme un litige à l'intérieur est ce qu'on peut aller clarifier la reine d'émotions j'attends avec impatience vos commentaires sur les vierges mais là ça m'a l'air n'hésitez pas à consulter aussi un psychologue quelqu'un qui vous pouvez parler tout simplement si vous voulez parler vous avez instagram five star tarot vous pouvez me parler poser des questions je réponds je n'en sais rien si vous connaissez des spécialistes si vous avez des pertes surtout n'hésitez pas à parler n'hésitez pas à vous ouvrir à parler nous avons le diable rivers ici qui vient me dire que vous aimeriez vous détacher de quelque chose ici de quoi exactement je ne sais pas de conflit donc en ce moment j'ai l'impression qu'il ya un démon ou un conflit qui pèse sur vous et en parlant de démons regardez la carte que je tire juste derrière c'est très marrant ça c'est comme si en fait soit il ya quelqu'un qui se cache de vous soit vous vous cachez de quelqu'un et est ce qu'il ya quelque chose de contrôlant que vous n'arrivez pas à contrôler j'en sais rien de fou ici vous êtes amené à un nouveau départ mais c'est marrant mais vous savez on dit que le fou c'est l'innocent que l'innocent ne peut blesser personne et que l'innocent ne peut être blessé et je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que vous voudriez peut-être revendiquer quelque chose ou une certaine innocence genre j'en sais rien franchement les vierges j'extrapole il est compliqué ce reading je vous l'avoue je vous l'avoue autant des fois je tombe dans des readings compliqués avec les poissons qui sont le signe artistique par excellence mais je me sens à l'aise quand je le fais et après quand je regarde j'ai toujours peur quand je regarde les commentaires des poissons mais ça va à peu près mais je vous avoue que j'ai des difficultés à faire ce reading nous avons le 4 le 4 les guides me disent tu te débrouilles très bien merci à vous nous avons le 4 d'émotion j'aimerais comprendre pourquoi est-ce que le 4 d'émotion il est in rivers ici j'aimerais vraiment comprendre pourquoi est-ce que le 4 d'émotion il est in rivers nous avons le 10 of swords in rivers qui veut me dire que ça ne change pas que vous n'arrivez pas à sortir de ce traquenard ici nous avons l'empereur donc ça peut pouvoir me dire que non seulement vous n'arrivez pas à sortir de ce traquenard et que vous êtes braqué sur quelque chose et nous avons le 7 of swords ici qui le 7 of swords c'est celui qui a peur d'être blessé le seul autre j'ai l'impression que vous avez une passion ou à revendiquer ou encore une fois c'est la petite analogie que je vous ai fait en début du reading là cavalier de feu enfin cavalier de d'action in rivers à ce endroit là est-ce qu'on peut clarifier ça mes amis les vierges nous avons le father of cups qui vient me dire que alors peut-être que avant vous ne délivrez pas vos sentiments que vous étiez que vous aviez des sentiments très profonds pour quelqu'un mais vous ne l'avez jamais délivré et que bien entendu ça vous ronge la tristesse est ce qui mène à avoir des cancers le fait de ne pas s'exprimer c'est c'est un blocage émotionnel au bout d'un moment ça pète on a le nine of swords in rivers qui veut me dire que ça ne s'arrête pas et ça ne s'arrêtera pas tant que vous n'aurez pas décrit vos sentiments et le son of l'argent là-dedans il ya une histoire de bien où il ya une histoire de choix concernant l'argent nous avons le to of cups ici c'est une histoire d'amour peut-être alors là je dis pas que c'est vous je me risquerai pas ça peut-être qu'il ya quelqu'un qui a choisi la luxure ou un parcours professionnel ou une voie professionnelle par rapport à une voie familiale et qui maintenant le regrette amèrement ici peut-être n'oubliez pas que vous êtes l'ascendant du divin masculin dans ce parcours flammes jumelles on va rester là pour les parcours flammes jumelles parce que j'ai pas envie de me faire étriper mais ça ça vient de me dire que que à mon avis votre malaise il doit se voir en ce moment mes amis les vierges on va aller clarifier ce 5 d'épines est ce qu'on pourrait clarifier ce 5 d'épines s'il vous plaît les guides me disent que nous allons lire toutes les cartes upright all right donc nous avons le huit de coupe qui vient me dire que vous quittez ce qui ne convient plus c'est comme si vous étiez en train de marcher sur un chemin avec des verres pilés vous étiez en train de vous ouvrir le pied donc forcément ou d'un moment vous allez marcher sur une plage plutôt des communications donc ça vient de dire que vous allez parler ici nous avons le ace of swords donc il y a une vérité qui va éclater une vérité qui doit être dite parce que vous avez des regrets bien entendu dans le soul c'est très mauvais d'avoir le five of cups dans le soul allez on va aller clarifier l'as de reading alors autant les lions vous avez eu le meilleur reading depuis que j'ai commencé 5 stars mais vous les vierges il me semble que vous en avez eu des moments difficile mais je pense que là là c'est il est bien pourri votre reading quand même bien pourrir et ça c'est le résultat de la résultante de ce qui se passe il ya quelques temps là donc eh ben je suis désolé sur sur si sur les autres chaînes de tarot on vous en sens et que ça se passe très bien on vous dit que vous faites tout bien mais en tout cas apparemment on a le world ici donc ça peut vouloir me dire qu'il y aura un changement un changement sur quoi sur l'ombre sur ça peut vouloir me dire que le changement il est très difficile pour vous de l'accepter et qu'on vous on a le nine of cups in rivers qui vient me dire que encore une fois vous n'étiez pas heureux émotionnellement donc l'univers vous aide comme vous ne prenez pas la décision à sortir de cette situation son of swords qui vient me dire que c'est encore une fois c'est rapide et percutant et nous avons le father of ones encore une fois je pense que même si vous voulez pas l'admettre et que certains d'entre vous ne voudront pas l'admettre que vous êtes braqué sur une certaine vérité et dans l'énervement ici mes amis les vierges et c'est ce qui crée tous ces conflits énergétiques regardez on a le nine of cups in rivers et là on clarifie ça avec la mort c'est à dire que là c'est l'univers avec la mort et avec la victoire donc on vous demande de vous extirper de ceux de ce bois maudit là du blair witch project nous avons l'impératrice in rivers qui vient me dire que si les choses n'ont pas été faites on s'en fout d'accord ça me parle aussi de naissance ça me parle aussi de naissance mais in rivers pour ceux qui comprendront mais les choses qui n'ont pas été faites elles n'ont pas été faites on vous demande d'avancer ici et nous avons le tel alors ça ça peut vouloir me dire que tous vos rêves ne sont pas brisés si vous avez eu des rêves de famille qui vont être je vous l'avais dit les vierges combien de fois je vous l'ai dit combien de fois je vous l'ai dit ça regardez tous mes readings il y avait un reading et je vous le répète à chaque fois vous avez tout vous avez tout perdu vous allez tout retourner vous allez dire non j'ai c'est pas possible je te crois pas mais regardez ce qui s'est passé dans votre vie depuis ce reading apparemment il y a tout qui s'est pété la gueule peut-être que certains d'entre vous étaient mariés depuis dix ans avec la beau maison le beau la belle situation et tout ça que vous vous êtes séparés que c'est la grosse merde en ce moment peut-être que certains d'entre vous étaient reconnus dans leur travail et que en ce moment vous êtes au chômage qu'on vous a mis de côté peut-être que vous avez des certitudes à propos d'une alimentation ou machin je sais pas grand maître de reiki là vous vous retrouvez des boutons partout sur la gueule je n'en sais rien mais en tout cas ce que je vois c'est qu'il y a une déconstruction ici qui va vous amener bien entendu à emboîter le pas et à vaincre tout ça je n'ai aucune doute que vous allez vaincre tout ça aucune n'oubliez pas que la carte est au centre du centre du centre de votre origine d'accord par dessus le five of of swords c'est le ace of swords exactement avec le mot subi ici le lien le signe de l'infini le signe de l'infini encore de toutes les possibilités encore une fois à du lien que nous avons avec l'univers donc ça ça peut vouloir me dire que vous allez avoir une grande vérité qui va vous arriver une fois que toutes les les tout sera épuré que tous les déconditionnements seront mis de côté le trois d'action j'aimerais comprendre le trois d'action ici s'il vous plaît mes amis les vierges j'aimerais vraiment comprendre le trois d'action ici nous avons le fade en petit code donc c'est une revendication aussi au niveau professionnel le fait de s'affirmer de trouver sa place dans le monde nous avons donc mais vous vous gardez les choses pour vous vous n'arrivez pas à les exploiter en ce moment encore des regrets avec le five of pentacles et le six of cups derrière qui vient me dire que alors ça peut vouloir me parler ça peut vouloir me dire que vous êtes cristallisé dans le passé il ya quelque chose par le passé qui n'a pas été fait ici vous aimeriez potentiellement vous exprimer peut-être demander pardon peut-être j'en sais rien les vierges et si le médic ne vous plaît pas je vous permet d'inverser toutes les énergies bien entendu bien entendu si jamais c'est comme si en fait vous voudriez partager quelque chose ou un savoir mais que vous n'y arrivez pas et comme vous n'y arrivez pas comme si on voulait pas vous entendre comment c'est frustrant c'est quand quelqu'un qui 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 crie vous mais qui a aucun son ne sort c'est comme si vous n'étiez pas entendu vous voyez ce que je veux dire mes amis des vierges et c'est très frustrant c'est j'ai l'impression de voir par exemple comme un fantôme ou quelqu'un dans une autre dimension qui crie qui dit ah je suis là je suis là et tout le monde marche et personne ne voit alors que cette personne elle a énormément de connaissances où elle voudrait prévenir par exemple le monde d'un grand cataclysme et tout le monde continue à marcher dans tous les sens en fait comme des zombies comme des de l'esprit grégaire du troupeau et là il y a quelqu'un qui qui gueule vous savez un peu ces gens aussi là mais pas à ce stade pas comme dans les rangs de new york il va se passer un truc la fin du monde c'est comme si vous vous étiez vraiment au courant de quelque chose que vous vouliez dire les choses et que personne ne vous entendait puis d'un moment ça peut devenir frustrant vous voyez ce que je veux dire mais là j'ai l'impression que c'est marrant mais quelque part je sais pas pourquoi mais c'est pour les bonnes raisons certainement c'est pour les bonnes raisons est ce que j'aimerais j'aimerais clarifier le set d'émotion ici le set d'émotion universe ici on a la moon in rivers donc ça peut vouloir me dire que vous ne voulez plus avoir peur que vous ne voulez plus lutter ça peut vouloir me dire aussi que concernant quelqu'un il ya quelqu'un qui quelqu'un qui n'a plus peur aujourd'hui plus peur de vous plus peur de quoi je ne sais pas quelqu'un peut-être qui avait peur d'être blessé par vous qui n'a plus peur aujourd'hui ou peut-être que vous voyez qu'il ya quelque chose qui a trop perduré ou peut-être que vous voulez parler sans blesser quelqu'un je sais pas on a donc c'est marrant mais avec la tour in rivers c'est incroyable c'est incroyable je pense qu'il ya quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous ici et qui n'a plus peur de parler avec vous de se réconcilier avec vous qui n'a plus peur de s'affirmer ou quelqu'un en fait qui qui sort de l'illusion ici vous concernant ou alors vous vous sortez d'une illusion concernant quelqu'un ça peut vouloir me dire que vous allez trouver la force de vous réconcilier avec vous même ou alors de vous réconcilier avec quelqu'un c'est à dire que dans le désespoir vous allez vous en sortir ça peut vouloir me dire que vous êtes amené à briser l'illusion mes amis les viernes vous devez vous revendiquez pour briser l'illusion vous devez vous revendiquez pour briser l'illusion ici est ce qu'on peut terminer avec le set d'épines ici le world la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles la carte la plus puissante du jeu le soleil le bonheur par exemple le world la carte du monde et le soleil pour les connaisseurs de tarot qui viennent écraser le set d'épines le set d'épines qui est la fourberie le lâche et tout ça tout ça la tempérance qui était in reverse mais je vais la mettre upright d'accord et regardez la carte qui est dessous c'est le eight of swords donc c'est la prison du mental c'est la prison donc ça ça peut vouloir me dire alors le fait que la tempérance c'était une reverse ça peut vouloir me dire que les choses s'empressent d'accord et ça peut vouloir me dire que vous allez exploser et maintenant je vous laisse regarder ces cas le monde le soleil et la tempérance 3 à 40 majeurs d'une puissance incommensurable pour détruire le set d'épines et le vide et vous sortir de cette prison de ces croyances de cette prison du mental de l'illusion regardez moi ça la puissance de ce reading mes amis les vierges donc ça peut vouloir me dire que vous voyez j'adore quand c'est comme ça j'adore quand c'est comme ça quand les ridiques sont catastrophiques et qu'à la fin du reading en fait ça explose de toutes parts en un en une énergie céleste phénoménale en fait incommensurable c'est comme si en fait vous étiez un chevalier au fond du gouffre qui avait perdu tous ses sens qui étaient complètement sur le point de de mourir de de trépasser tout d'un coup vous trouvez votre sixième sens et là vous faites exploser votre cosmos et vous arrivez à vaincre votre ennemi c'est exactement ce que je vois je entendais cette musique là c'était un peu comme dans les chevaliers du zodiac nous avons la victoire la victoire bien entendu et la queen of wands personne ne peut dire non à la queen of wands ça peut vouloir me dire c'est exactement ça que vous allez réveiller votre cosmos mes amis les vierges on va regarder un conseil de l'univers ici s'il vous plaît for my friend viergois est ce qu'on pourrait avoir un viergo pour les vierges est ce qu'on pourrait avoir un conseil s'il vous plaît pour mes amis les vierges s'il vous plaît nous avons le roi d'épée in rivers qui vient vous dire de ne pas partir à la guerre d'accord là il faut faire la paix et pas partir à la guerre donc il faut s'apaiser mes amis nous avons la reine des bâtons on vous demande de ne pas chercher à contrôler de ne pas chercher à séduire là en fait vous avez besoin de beaucoup d'authenticité et d'introspection et de remise en question la force un bien entendu que vous avez la force elle n'a besoin d'aucune force pour ouvrir la gueule du lion pourquoi parce que elle maîtrise en fait sa structure pour maîtriser sa structure ça vient me dire qu'elle est relâchée qu'elle a le dos droit qu'elle laisse passer l'énergie en fait qu'elle est elle a le point zéro c'est le point parfait entre la tension et la non tension un peu comme dans les arts martiaux comme en systémat si vous voulez maîtriser la structure de votre adversaire et ben vous devez atteindre le point zéro dans tout votre corps et aussi au niveau du mental vous devez être connecté c'est exactement ça et c'est ça qui vous permet après de faire des choses incroyables donc ne perdez pas votre connexion et voilà et nous avons de high priestess in reverse ici qui vient me dire que les manipulations les secrets et aussi les sacrifices vont bientôt s'arrêter vous devez sortir du sacrifice vous devez sortir des cachotteries vous devez sortir de la manipulation et vous allez y arriver pourquoi et ce n'est pas en faisant la guerre ce n'est pas en faisant la guerre avec le mental que cela va arriver n'oubliez pas que vous avez la force ici ça vient me dire que mais de force be with you ça vient me dire que la force va vous guider la force c'est cette force qui régit toute force dans l'univers bien entendu c'est vraiment qui fait que toute chose se mouvoie dans l'univers et pour ça vous devez fermer vos yeux et dire ce que vous ressentez à vous même pas forcément au monde entier mais à vous même mes amis les vierges encore une fois c'est un peu la paix avec vous même la paix avec vous même avant de faire la paix avec avant de faire la paix avec le avec le monde donc voilà j'espère que ça va vous aider mes amis les vierges le bonheur mériter il existe un paradoxe amusant vous êtes un signe double caché des amis les vierges l'être humain fait tellement d'efforts pour atteindre le bonheur mais une fois qu'il y parvient il ne croit pas le mériter voilà mes amis les vierges j'espère que ça vous a aidé je vous dis à très bientôt sur fave star taro namaste my friend love you guys